Bienvenue chers aventuriers, je suis Chobity, vous êtes bien sur la chaîne les jeux du cygne, et aujourd'hui on va parler de One More Gate, Wafu Legend, qui est un jeu des studio Ankama, et j'en profite pour remercier la team CosmoCover pour m'avoir donné une clé de ce jeu qui est sorti en Early Access il y a quelques jours, ce qui me permet de vous le présenter. Alors qu'est-ce que c'est ? Comme le sous-titre Wafu Legend l'indique, c'est un jeu qui est dans l'univers, créé par Ankama, celui de Wafu, celui de Dofus, et oui tout à fait, on va s'amuser un petit peu, pour ceux qui connaissent, il y aura plein de petites références, pour ceux qui ne connaissent pas, et bien ça sera l'occasion de découvrir, et de quoi s'agit-il ? Et bien tout simplement c'est un roguelite avec du deck building, on va explorer des donjons, et on va construire un deck pour cela. Le jeu est disponible sur Steam, comme je le disais pour l'instant c'est de l' Early Access, donc pour l'instant le jeu n'est pas fini, il n'est pas en version définitive, les développeurs ont même fourni une petite roadmap qui indique un petit peu tout ce qu'ils ont prévu de faire, donc ils ont prévu d'ajouter des donjons, des PNJ, ce genre de choses, mais en l'état, c'est déjà fort plaisant, je dois bien vous avouer, moi personnellement je suis conquise, on va tout de suite aller voir en jeu à quoi ça ressemble. Et du coup, pour vous faire la présentation, je vais tout simplement prendre ma partie et on va continuer, histoire de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, et à un niveau un petit peu avancé, histoire de voir un petit peu plus qu'un simple tuto. On est parti, on charge. Donc le speech, c'est qu'on est au repos, ce petit personnage là, et on a détruit le portail zap, qui est ici, j'ai en profité, c'est jouable à la manette, ça a des petits inconvénients, notamment le fait qu'il n'y ait pas d'infobule à la manette, donc je vais jouer un espèce d'hybride manette souris, pour vous montrer les choses. Donc le portail zap est là, et vous voyez, il y a un certain nombre de runes qui ne sont plus illuminées, donc j'ai déjà fait en sorte qu'il y en ait une qui soit illuminée, supplémentaire par rapport à ce qu'il y avait, et du coup, tout notre travail consiste à réparer nos fautes, donc réparer le portail zap, et pour obtenir les runes qui sont perdues, il faut explorer des donjons. Ce qui va se passer, c'est qu'entre tous les donjons, on se retrouve ici, au village. Donc le village est assez simple, pour l'instant il y a plusieurs échoppes, il y a ici l'échoppe, si ça veut bien me laisser entrer, voilà, de l'armurière, l'armurière elle va nous permettre d'acheter des cartes, tout simplement, donc on peut acheter des cartes, donc j'en ai déjà acheté un certain nombre, et on peut surtout aussi améliorer celles qu'on a déjà, donc ça nous coûte deux monnaies différentes. Dans le premier cas, ça nous coûte des kamas, pour acheter des cartes, et dans l'autre cas, ça nous coûte des cristaux de wakfu, ça va être deux des monnaies du jeu, on en discutera un petit peu pendant le donjon, puisqu'on va aller se faire un donjon. On a l'auberge, l'auberge nous permet de modifier notre deck. Notre deck c'est 14 cartes, pas une de plus. Vous pouvez en mettre moins si ça vous amuse, mais c'est pas forcément dans votre intérêt. Donc là j'ai fait un deck qui vaut ce qui vaut. Et si je voulais je pourrais le modifier avec les nouvelles cartes que j'ai achetées, sachant que si vous améliorez vos cartes, vous n'avez pas besoin de remodifier votre deck. Ça modifie les cartes dans votre deck de manière automatique. Et pour l'instant, le dernier personnage que j'ai débloqué, je ne sais pas si ici il est débloquable dans l'early access ou pas, ici j'ai débloqué le marchand qui permet d'acheter des trésors. Et là on est carrément sur des petites références clairement à Wafu, à Dofus. J'ai bien envie de prendre la cape de Tristepin rien que pour la référence. J'ai 833 kamas. Est-ce que je veux... Je vais prendre les dés décaflip. Tiens, les dés décaflip. On reparlera décaflip, bien évidemment. Je vais prendre les dés décaflip. Je valide. Est-ce que je souhaite équiper ? Bien sûr que je souhaite l'équiper. Je l'ai acheté. Je l'équipe. Alors, comment ça marche ? Tout simplement, notre portail zap est ici et on choisit la destination. Donc comme je vous le disais, on l'a un peu cassé. Donc il y a des destinations qui sont inaccessibles. Et j'ai débloqué la deuxième destination, la nécropole royale. Pour l'instant, je ne suis jamais allée. On va y aller parce que pourquoi pas. Ça me changera de tuer des bouffetous. Donc l'ambiance est bien plus sombre parce que dans la première zone, on est clairement dans le village avec des bouffetous, des champs et ce genre de choses. ici, on est clairement dans un endroit un peu hanté. Alors, comment ça se passe ? Vous avez un donjon. Le chemin est ainsi fait. Vous voyez déjà un peu où vous pouvez aller et ce que vous allez pouvoir faire. Donc les choses en jaune sont des choses plus importantes, plus difficiles. C'est à dire que le coffre doré va vous donner de meilleures récompenses. Mais le combat doré, lui, va vous donner des ennemis plus durs. Après, c'est un cycle un peu classique. C'est à dire que vous progressez. À un moment, vous avez un combat élite. Ensuite, vous avez un feu de camp pour vous reposer. Et on repart sur un deuxième cycle avec de nouveau un combat élite et un feu de camp. Et ensuite, re-un cycle avec un combat élite, un feu de camp, puis le boss de fin. Pour le coup, les deux donjons sont exactement sur le même schéma, sur le même système de progression. Donc, on est parti. Pour le début, on n'a pas vraiment le choix. D'ailleurs, je vais regarder un petit peu parce qu'il y a des choses à casser dans le donjon. Donc, pour l'instant, je ne sais pas encore ce que c'est, ce genre de choses à casser. Est-ce que c'est les mêmes que... Voilà, ça va être ce genre de choses. Ça va être la jarre qu'il va falloir casser. Alors, la chauve-souris. Donc, classique, c'est un combat. Les ennemis sont là. Donc, on sait que les ennemis vont faire 20 d'armure. Celui-là, il va faire 10 d'armure à tous les alliés. Nous, comment ça se passe ? On pioche six cartes. On a toujours six cartes en main, sauf effet spécial en plus. Et les cartes sont assez simples, une fois le système compris. Donc, on a les cartes d'attaque, en rouge, qui donnent des dégâts. Donc, celle-ci, elle donne 9. Elle me coûte deux doigts fou et elle a un effet supplémentaire qui est tourdi. Les cartes grises sont des cartes de défense, de bouclier. Donc, celle-là me donne 9 de bouclier et me coûte un doigts fou. Et c'est marqué, ça me cible au repos. Au repos, c'est moi. Donc, de manière logique, le bouclier, c'est pour notre tronche. La particularité, c'est que vous tapez le premier ennemi, sauf carte qui cible tous les ennemis. C'est-à-dire que, pour l'instant, je n'ai pas vu de carte qui permet de cibler la personne qui est derrière, par exemple. Vous allez devoir faire un effet pour qu'elle arrive devant, pour pouvoir la taper. Et vous avez, du coup, des cartes vertes, qui sont des cartes de boost. Et du coup, ça renforce une carte, ici, de 7. Donc, ça a des champs que je vais pouvoir l'utiliser, par exemple, sur une carte d'attaque ou sur une carte de défense. Et tout l'intérêt du jeu est sur la barre du haut. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai trois emplacements pour mon wakfu. Donc, quand je vais jouer une carte à 1, ça se remplit de 1. Quand je joue une carte à 2, ça se remplit de 2. Et pour l'instant, je ne vais pouvoir jouer que 3. Et si je joue 3, au prochain tour, je pourrais jouer 4. Si je joue 4, au prochain tour, je pourrais jouer 5. Si je joue 5, au prochain tour, je pourrais jouer 6. Et je pourrais déclencher un perfect. On va essayer d'avoir un perfect. Donc ça, c'est des, entre guillemets, petits ennemis. Elles ont quand même des grosses jauges de vie, donc ça ne va pas être très simple. On va peut-être réussir à faire un perfect et voir un peu comment ça se goupille. Alors, ils se défendent. Sachant chose à savoir, l'armure ne dure qu'un tour. Donc ça ne sert à rien que je me booste en bouclier qui va disparaître ce tour-ci. Je vais faire simple, je vais jouer ça. Cette carte aussi, elle a de l'initiative. Donc, si elle est jouée en premier, je rajoute du poison. Moi, ça me va plutôt pas mal, donc on va. Et il me reste un point. Je vais anticiper, je vais booster un bouclier pour la prochaine fois. Donc, c'est classique également. C'est-à-dire que je joue mon tour. Ils jouent leur tour, sachant que c'est le plus proche de moi d'abord, puis les suivants. Tiens, c'est quoi ça ? Alors, anti-blandage. Il va enlever l'armure du joueur. Ok. Et lui, il va nous appliquer du poison. Ok. J'aurais bien aimé pouvoir frapper lui. J'ai rien pour y arriver. Sachant qu'en plus, c'est lui qui va attaquer. Donc, il va nous enlever l'armure. Et ensuite, on va avoir du poison. Donc, ça ne sert à rien de nous mettre de l'armure. Par contre, on peut étourdir le premier. Comme ça, le premier est étourdi. Il ne va plus nous enlever de l'armure. On va se mettre un peu d'armure. On va regarder un peu. Je ne sais pas du tout si le poison fonctionne avec l'armure. Et puis, du coup, on va taper un petit coup. Histoire de taper. Et vous voyez, le cadenas se brise. Et ça va me permettre de jouer un peu. Ok. Donc, on a quand même pris le poison. C'est une chose à savoir. Alors, je pourrais rejouer ça. Ce qui n'est pas trop mal. Vu ce que j'ai en main, ce n'est pas trop mal. On a vu que le bouclier n'allait pas nous servir à grand chose. Donc, c'est parti. J'aurais pu la booster. J'aurais pu la booster parce que là, je suis un petit peu dans la mouise. Je peux faire ça. Si je fais ça, je fais 24 de dégâts. C'est une carte qui consomme le poison de la cible et lui inflige trois fois cette somme. 24, c'est quand même pas énorme. Je pourrais auto-booster ma colère, mais ça irait pas très loin. Je vais faire ça. En espérant pouvoir lui faire un peu plus la prochaine fois. Du coup, lui va reculer. Et lui, il va nous infliger des dégâts et ajouter une carte plaie. Ok. Donc, la carte plaie, on verra ce que c'est. Mais en gros, c'est une carte qui nous fait subir des dégâts. Ok. Donc, là, on va essayer de jouer intelligemment. Donc, ce que je vais faire, c'est booster ma colère. Jouer ma colère ici. Jouer ma frappe. C'est pas suffisant. Et là, en fait, je vais dépenser mes cartes pour arriver à 6. Pour qu'on puisse faire un perfect. Donc, vous voyez, là, ça me dit, si tu consommes ta carte, elle est entourée d'un halo du bleu caractéristique du Wakfu. Et donc, elle me dit, si tu la consommes, tu vas avoir un perfect. Vous voyez, je sélectionne pas, on me dit, t'es à 5 sur 6. Je sélectionne, on me dit, ça va être un perfect. Donc, je fais un perfect. Le perfect, ça me permet de choisir parmi les cartes de perfect, tout simplement. Au début, on commence avec une. Puis, on peut en acheter d'autres. Et du coup, moi, je vais utiliser souffle qui devrait faire le taf. Adieu, la chauve-souris. Voilà. Donc, on récupère un petit peu de loot. Et on récupère aussi des runes. Je sais pas quel est le nom exactement de la chose. Euil du néant, moins 26 PV à tous les ennemis. Si votre main est vide, bah oui, je vais le prendre entre ça et rien du tout. On va le prendre. Et du coup, on a débloqué des éclats de runes. Et les éclats de runes, en fait, c'est quelque chose que vous n'allez avoir que pour votre donjon. C'est assez particulier et ça va vous permettre d'améliorer, justement, ces choses-là. Vous pouvez en avoir quatre de formes différentes. Vous voyez bien, ici, c'est un carré. Ici, il y a un rond. Ici, c'est un, je sais jamais, Patagone. Et là, c'est un hexagone. Et du coup, on va pouvoir les améliorer. Parce que là, on a quelque chose qui est blanc. Donc, c'est du basique. Ah oui, je me tape un chaffeur, quoi. Un chaffeur direct. Alors, toujours le poison, de l'armure et du blanc. Ah là, sachant ce que j'ai pas dit, c'est quand on fait un perfect. Donc, on se retrouve de nouveau dans cet état-là. Je pense que là, avec trois ennemis, on devrait le faire dans le même combat. C'est-à-dire que ça peut être utile de pas jouer votre perfect au moment où on vous le propose. De laisser un peu durer pour, justement, continuer à faire quelques tours avec 4, 5 de wakfu. Plutôt que se retrouver un tour avec 3, peut-être un petit peu en difficulté par rapport à ce que vous avez dans votre main. Donc, là, on va mettre du poison. On a vu que le bouclier, ça servait à rien. Et surtout, on a vu que, eh ben, on ne gagne pas de vie entre les tours. On va gagner des points de vie qu'au feu de camp. Et aux éventes particuliers qu'on pourra trouver. Donc, c'est parti. J'ai bien envie de mettre le serpent en premier. Donc, j'ai droit à 3. Je vais booster ici. Hop. Et charger. Donc, le serpent nous met le poison. Pour l'instant, je n'ai pas de carte qui enlève le poison. Je pourrais faire 20 au serpent, sachant qu'il a de l'armure. La chauve-souris va nous piquer de la vie, c'est ça ? Ouais. Enfliche des dégâts et se soigne d'autant. Enfliche des dégâts et se soigne d'autant. Donc, on va taper. Ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas, cette main. Cette main ne m'arrange pas. Par contre, on peut peut-être minimiser la chose. Puisqu'elle va nous taper à 10. On peut peut-être minimiser ça comme ça, en se mettant du bouclier. Donc, assez soigner quand même. Mais, elle a tapé dans notre bouclier. Du coup, là, on est à 5. Elle va nous piquer notre armure, c'est ça ? C'est ça. Elle va nous piquer notre armure. Moi, je vais faire ça. Je la joue en premier pour avoir l'initiative. Alors, mettre du poison, c'est toujours utile. Je ne devrais pas avoir tout autant de charge dans mon jeu, en fait. Je vais faire ça. Et tant pis. Je vais faire ça. Des frappes classiques. C'est parfait. On va pouvoir taper. Si je fais ça, je peux faire un perfect. Et tuer la chauve-souillie. C'est bien, mais en fait, lui, il va nous faire hyper mal. Et lui, il va nous faire mal aussi. Donc, est-ce que je n'ai pas plutôt intérêt à prendre du bouclier ? Ouais, je vais prendre du bouclier. Mais non ! Elle va nous... Ah ! Elle va nous enlever notre bouclier. J'ai mis ce plaît. J'ai mis ce plaît. J'aurais pu tuer la chauve-souris. De toute façon, on nous enlève notre bouclier. Donc, de toute façon, on prend cher. Ah là là ! J'ai mis ce plaît. J'ai mis ce plaît. J'ai mis ce plaît. Réfléchissons intelligemment. Là, il faut juste taper de manière simple. De manière simple. Si je fais ça, je ne fais que 9. Mais derrière, je vais pouvoir faire un petit peu mal. Alors, je pense que je vais faire un petit peu mal. Pour pouvoir la tuer. Je vais prendre un peu de bouclier. Et du coup, on fait un perfect. Et du coup, on va prendre le souffle. Qui fait 20 dégâts à tout le monde. Voilà, ça tue la chauve-souris. Et ça fait un petit peu de bien. Donc voilà. Les cartes plaît, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va prendre 3 dégâts sur notre tronche à nous, si on les joue. Bien évidemment, ce n'est pas le genre de choses qu'on aime. Mais... Voilà. Donc, je vous le disais, on a fait un perfect. Et on est de nouveau à 3. Ce qui veut dire que je vais devoir jouer intelligemment. Et je vais booster ma frappe étourdissante. Pour étourdir le chefeur. Tout simplement. Ils vont se défendre. Se mettre de la défense. Nous, on va faire ça. Comme ça, le serpent, il mourra tout seul. Ce qui est déjà très bien. Et du coup, le chefeur. Le chefeur, je peux lui faire... Je peux lui faire 7 plus 7. Je vais faire ça. Je vais faire 14 de dégâts. Ça ne suffira pas pour le tuer. Mais il va mourir au prochain tour. Par exemple, si je fais ça, je lui fais 15 de dégâts. C'est-à-dire que je lui enlève son armure. Ce qui me paraît plutôt pas mal. Et puis voilà. On tue tout simplement. Voilà. Donc, on récupère notre loot. Plus 2 de ténacité. Quand un ennemi est vaincu. C'est plutôt pas mal. C'est un petit peu dommage. Il manque la petite infobule qui dit ce que c'est la ténacité. Et là, on commence à avoir des choix. Et moi, je vais prendre le choix du bas qui va permettre de montrer plus de choses. Donc, le choix avec le petit éclair. Voilà. Donc, on a ce genre de statues. Qui sont des statues divines. Et qui correspondent aux différents dieux. Donc ici, c'est le dieu Yop. Si on avait encore un doute que c'était le dieu Yop des guerriers. et avec le fait qu'il ait une épée, un bouclier. Eh bien, le fait que ça tape dur derrière sur les cartes qu'il nous propose. Le doute est moindre. Du coup, il nous propose 2 cartes. Il faut choisir. Il faut choisir entre la carte Führer qui va permettre de faire 68 de dégâts pour 2 doigts flou. ou la carte qui fait 34 de dégâts sur tout le monde. Je vais prendre la carte qui fait 34 de dégâts sur tout le monde. Voilà. Ensuite, on a un coffre. On n'oublie pas de casser les jarres pour avoir quelques kamas supplémentaires. Donc, le coffre qui va nous donner une petite récompense. Ici, des kamas. Et on a droit à un combat. Je suis quand même pas super en forme. Ok. Je pourrais utiliser ma carte Massacre. Mais je dois bien vous avouer que ce n'est pas un combat d'élite. Alors, j'aimerais bien la garder pour un combat d'élite. Par contre, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? On va nous faire 11 de dégâts, là. J'ai que 9 de bouclier. Est-ce que je booste mon bouclier ? Est-ce que j'accepte de me prendre 2 dégâts ? Je crois que je vais booster mon bouclier. Donc, j'utilise mon bouclier et je vais taper, tout simplement. Ça, c'est super tentant. Ça, dès le début. Donc, la chauve-souris va nous enlever notre bouclier et ils vont nous faire super mal. Donc, le bouclier, ça ne sert à rien. Par contre, faire un petit peu de dégâts, c'est toujours cool. Puis, de toute façon, on n'a pas de bouclier. Par contre, je pourrais faire passer la chauve-souris en dernier. Donc, il me reste 2 points. Je vais faire ça. Je vais faire une charge, comme ça, la chauve-souris est en dernier. Ce qui veut dire que son effet aussi va s'appliquer en dernier. Ce qui veut dire que si je ne meurs pas, on pourra peut-être se mettre du bouclier pour la prochaine fois. Ils se remettent des larmures et la chauve-souris elle va nous piquer de la vie. Je pense que je vais simplement mettre un bouclier de 9. Pas le booster. Ça commence à me tenter, ma carte massacre. Ici, que 12. Ce n'est pas super, super. On va taper comme un bourrin. La carte plaît, je ne suis pas obligée de la jouer. Ça commence à me tenter, cette carte massacre. Mais à la limite, ce tour-ci est plutôt safe. Donc je précise, c'est le deuxième donjon qui est aussi plus dur que le premier. Sachant que c'est la première fois que je le fais, je n'étais pas forcément préparé au genre d'ennemis qu'on aurait. C'est aussi un petit peu pour ça que je galère. Donc il va nous faire autant de dégâts qu'il a d'armure. Donc on va pas se gêner. Je vais faire ça. Il n'a plus que 8. Par contre, j'ai presque envie de faire ça quand même. Je vais prendre un petit bouclier parce qu'on va quand même me taper. Ah, je pourrais faire ça. Ça consomme le... Oui, c'est pas mal. Ça va pas nous permettre de le tuer, mais quand même pas trop mal, je pense. 45 de dégâts. Bon, il a perdu du coup son poison, donc... Mais bon, comme c'est le gros tank... On prend cher, on prend cher, on prend cher. Il va se mettre de la cuirasse pour gagner de la ténacité. Donc son armure n'expirera plus à la fin du tour. Par contre, du coup, nous, on est retourné à 3. Mais ce tour-ci est limite pas dangereux, donc on va simplement faire... et faire ça. Ce tour-ci n'est pas dangereux, on va pas prendre de dégâts. Bon, le chaffeur est quasi mort. Le problème, c'est quasi, c'est-à-dire qu'on va être obligé de le taper. Et que du coup, il a de l'armure. Ok, donc on a 4 de Wakfu. Ce que je vais faire, c'est une bousculade pour pouvoir étourdir la chauve-souris. et je vais me mettre du bouclier. Voilà, le chaffeur est mort. Et là, du coup, on a notre fléau de ténacité. Donc, un ennemi a été vaincu, on a gagné de ténacité. Donc, la fameuse ténacité qui fait que l'armure n'expire plus à la fin du tour. du coup, on va nous piquer notre armure encore. Bah, du coup, quitte à ce qu'on nous pique notre armure, je vais jouer une armure. Et je vais jouer des plaies. Voilà, comme ça, les cartes plaies sont parties et elles ont bouffé mon armure qu'on va me piquer de toute façon. Je pourrais faire ça, ça lui fait 15. Elle a 33. Oui, allez, on va la mettre mi-life. Enfin, mi-life par rapport à ce qu'elle était. vraiment très fort ce poison. Voilà, je pense que ça va être assez vite vu. Une petite charge, une petite charge et on n'en parle plus. C'est quand même assez tendu sans pouvoir regagner de la santé. Moins de PV à tous les ennemis quand une carte armure est jouée. Oui, je prends. Et c'est surtout ces petits équipements-là qui vont nous permettre de regagner de la vie quand on en trouve des sympas. Sinon, on va... Ah ! On va jouer avec Ekaflip ! Le dieu Ekaflip avec ses super coffres. Allons-y. On a perdu ! On a donc un monstre à affronter. qui est censé être un rat voleur ça ? Moi, je trouve que ça ressemble à une arachnée. Alors, elle va nous piquer des kamas ! Voilà ce que ça veut dire. Elle pique des kamas ! Donc, on a trois. On va booster ça. Hop ! 30 de kamas ! Quoi ? Tu m'as piqué 30 de kamas ! Rends-moi mes kamas ! Je pourrais faire ça. Et ça. Comme ça, elle ne va pas me piquer mes kamas. Non, mais rends-moi mes kamas ! On va faire simple. Voilà. Donc, on l'a combattu et on récupère des kamas ! Non, mais... Et on a un combat d'élite. L'épisode est déjà un peu long. Je pense que je vais aller jusqu'au feu de camp si j'y arrive. Parce que deux chaffeurs et une chauve-souris ne s'est pas dit que j'y arrive. Mais... Alors, là, l'idée, ça va être de se protéger. On va donc prendre un bouclier. Est-ce que je veux mettre la chauve-souris ? Donc, le prisme de colère s'est déclenché. Moins 3 PV. Quand une carte armure est jouée, j'ai joué une carte armure. Et on a dit c'est un combat d'élite. Donc, c'est parti. J'utilise ma carte divine qui a usage unique. Donc, autant la claquer au bon moment. Elle va nous enlever notre armure. Il va faire de l'armure. Il va nous taper encore, encore et encore. Il va nous faire 15. Donc, je peux utiliser 2 pour faire ça. Je prends un bouclier et je prends une frappe étourdissante. Comme ça, notre armure ne disparaît plus. ils vont se booster. Donc, je peux faire un peu ce que je veux. Je peux faire un peu ce que je veux. je vais taper tout simplement. Je vais booster ma frappe. On frappe. Je ne vais même pas faire assez pour la taper. voilà. Voilà. Il lui reste 3 PV et derrière, du coup, on verra si on a un truc un peu sympa. genre un perfect. Ou genre, moi, 3 PV à tous les ennemis parce qu'on a joué un bouclier. Ils vont nous faire super mal. Super mal. Je peux en étourdir un. Je peux en étourdir un. Je ne vois pas pourquoi je ne me priverai pas. Il me reste 4 de Wakfou. Je peux tout jouer. C'est-à-dire, je vais jouer ma colère et ma colère et mon bouclier et mon bouclier. Ça m'aurait arrangé. Ah, je vais faire ça. Je vais faire le souffle. Comme ça, il aura le deuxième. Celui-là aura 20 d'armure en moins et du coup, il nous infligera 20 dégâts de moins. comme ça, ça ne traverse pas notre bouclier. Ok, ils vont gagner de la ténacité. Les petits salauds. Il me reste encore des plaies dans mon deck. Je pense qu'on va frapper. On va frapper. Et on va frapper. Je pense que je vais... Il me reste combien, moi, de ténacité ? Donc, j'ai deux plaies et j'ai une ténacité. Donc, la ténacité va rester jusqu'à ce tour-ci. Est-ce que je fais une charge ? Sérieusement, je ne suis pas convaincue. Est-ce que je fais un bouclier qui ne va pas être forcément utile ? Je peux jouer ma plaie. Je vais la faire disparaître pendant que j'ai du bouclier. J'ai ça, je ne me prive pas. J'aime vraiment cette carte qui permet de faire un petit peu mal assez vite. Donc, ils vont nous faire mal. Ils vont nous faire 15 de dégâts avec du poison. Je vais donc claquer une carte pour faire ça et une carte pour faire ça. Donc, ça se passe plutôt pas mal. On devrait s'en sortir. J'aurais bien aimé la frappe étorbissante sur le deuxième. Donc, on va refaire ça. et les étourdir. Et ensuite, on peut frapper. En fait, ça va être assez vite vu. Il va lui rester 8 PV. Je ne joue pas ma plaie parce que je n'ai pas de bouclier. bon, une frappe. Ça suffira. Voilà. Donc, on a réussi le combat élite. Donc, on a droit une pierre un peu plus rare, on va dire, puisqu'elle est bleue, du coup. Plus 13 d'armure après avoir joué une carte plaie. Alors, c'est bien, mais je n'aime pas trop les jouets, les cartes plaies. Mais j'ai un peu l'impression que ça va être le but du jeu ici. Et en même temps, la ténacité, si tu n'as pas d'armure, la ténacité, ça ne sert à rien. Donc, du coup, les petites runes, elles vont par terre. Et quand on va au feu de camp, on a ici un chaudron qui ramasse les runes qu'on n'a pas utilisées et qui les transforme en éclats de runes. On a un feu de camp qui va nous permettre de nous soigner 45 PV. Donc, on voit bien que j'ai bien plus que 45 PV qui sont partis. Et on va pouvoir ici soit acheter des runes. Donc, je pourrais acheter par exemple la pierre toxique. C'est ce qu'on me propose ici. On me propose d'acheter la pierre toxique vu que je n'ai pas d'emplacement. Je pourrais acheter ici où on propose de détruire, de défragmenter celles que j'ai pour pouvoir acheter une autre et ainsi de suite. On peut bien évidemment booster celle qu'on a. Donc, je ne peux pas booster celle-ci moins 34 PV si ma main est vide sérieusement. Je ne sais pas si je vais l'utiliser. Par contre, je vais améliorer ici. Puisque, comme je le disais, ce sont les petits éclats de runes. Ce sont des choses temporaires qui ne sont valides que pour le donjon. Donc, autant les utiliser. et du coup, on a fini un cycle. Voilà. On a fini un cycle et on est reparti pour un autre. Je vous montre juste. Voilà. Et en fait, on va avoir des ennemis plus puissants. Ici, on a droit à un chaffeur nécromancien. Bien évidemment, je ne vais pas faire ce combat. Enfin, je vais le faire mais en off. Je pense que vous avez vu suffisamment du jeu pour avoir une notion de si le jeu vous intéresse ou pas. Sachant que, comme je le disais, il est en early access donc on est encore sur quelque chose qui va s'améliorer. Quelque chose sur lequel vous pouvez encore dire « Ah ben non, moi j'aimerais bien qu'il y ait ça et peut-être que les développeurs vous écouteront. » Sachant que, pour l'instant, vous avez déjà de quoi bien vous amuser. Vous avez les deux donjons. Je n'ai pas eu l'impression que ça changeait les donjons. Pour moi, j'ai eu l'impression que c'était un petit peu généré de la même manière à chaque fois. mais déjà, pour aller jusqu'au boss de fin, il faut déjà le vouloir. Niveau jouabilité, vous avez un petit peu de marge et puis les decks sont assez variés. moi j'avais essayé de faire un truc sur le poison et quelques petites choses tricky de contrôle. J'ai l'impression qu'ici, il va falloir plutôt se défendre, plutôt éviter le poison. Je verrai si ça marche. Sachant que, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'ici, je suis level 9. c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on meurt ou qu'on réussit le donjon, on gagne de l'XP et en fonction de votre XP, vous débloquez justement de nouvelles choses chez les marchands, chez les marchands de cartes notamment. Donc, ça va vous permettre de plus vous monter de niveau, plus votre deck va pouvoir être amélioré. Même si, au niveau du donjon en lui-même, vous recommencez de zéro. Donc, vous n'avez plus de runes, vous n'avez plus d'éclats de runes et puis, il faut recommencer à tuer les petits monstres et puis les gros monstres et puis les petits boss et puis les gros boss. Personnellement, j'ai trouvé ça très plaisant il faut dire que j'adore l'univers de Wakfus et de Wakfus et de Dofus. Donc, pour moi, c'est super plaisant aussi de ce côté-là. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada